Le coût de l'énergie en jeu majeur, notamment en ce moment pour tous les artisans, en particulier les boulangers. Eh oui, ils sont confrontés à des factures exorbitantes, fois 2, fois 4, fois 6, mais pas pour cet artisan de Dordogne où nous partons tout de suite pour Europe 1 et vous. À quelques kilomètres de Périgueux, un homme a eu le nez creux, on peut le dire, il y a deux ans. Il a vendu sa boutique pour devenir boulanger itinérant. Le correspondant d'Europe 1, Stéphane Place, est monté à bord de sa remorque aménagée. Ici, c'est une plaque en fonte. 52 baguettes, je peux mettre. Un ancien épandoir à fumier, transformé du coup en four à bois. Un four à bois installé sur le trottoir qui borde la route, traversant ce village de Dordogne, juste à côté un fourgon et une petite remorque, c'est la boulangerie de Johan Greletti qui, après avoir tenu un magasin classique, a opté pour cette installation. Moi, j'ai un petit four électrique pour tout ce qui est vénoserie. Puis avec la mairie, ils ne m'ont pas fait un prix trop onéreux pour la place et en même temps pour l'électricité que je consomme. Là, ce n'est pas la même musique. Moi, c'est une petite remorque, c'est une boulangerie ambulante, ça n'a rien à voir. Et j'ai mon four qui reste à demeure, mon four à bois. 300 euros de bois par mois, 60 euros pour l'électricité et l'emplacement. Ce boulanger échappe à l'inflation de l'énergie et n'a donc pas été contraint d'augmenter ses prix. Je suis resté sur la tradition à 1 euro, la campagne également à 1 euro, tous les spéciaux à 1,50. Une boulangerie ambulante ouverte du mardi au vendredi, Guy est conquis. On a l'habitude d'acheter le pain chez le boulanger, à le magasin. Là, c'est la place publique, c'est très sympathique. Qu'est-ce que vous avez comme pain ? Il ne me reste qu'une céréale. Non, c'est commandé. Europe 1 et vous de Stéphane Place, correspondant dans le sud-ouest.